Marianne, re-bienvenue à Passortie du bois. Première fois qu'on enregistre à Silverton, avec des montagnes autour de nous, c'est vraiment beau. Oui, c'est pas bien. Comment ça va? Ça va, ça va, toi? Super bien, ça fait un petit bout que t'es dans le coin. Depuis combien de temps t'es au Colorado? Je suis au Colorado depuis le 19 juin. J'en ai bien profité, puis on a hâte de venir à bout de la raison pour laquelle on est ici demain. Le départ à 6 heures, on est pas mal excité. Là, on est vraiment proche, on est jeudi midi, donc même pas 24 heures, c'est le départ de la Hard Rock. Je viens de parler avec Richard, il était fébrile. Toi, t'es Pacer dans ce cas-ci, mais je pense qu'il y a une fébrilité dans l'air. Comment tu te sens à l'approche de ça? Il y a une grosse fébrilité pour moi aussi. Je pense que c'est une grosse responsabilité quand même d'être Pacer. Je ne suis pas Pacer juste pour 30 kilomètres, donc j'ai un bon 80 kilomètres à courir avec Camille. Ça va être une portion costaude aussi, on monte quand même élevé. Je pense que Richard a dû être un peu fébrile à l'idée de monter Handy Speak, puis c'est quelque chose que je vais faire aussi. Donc, oui, j'ai très hâte de voir aussi ce que Camille va être capable de faire dans la course demain. Ah oui, Camille, c'est une des favorites pour cette course-là. Camille, c'est une fille qui a un gros, gros background. Ça fait longtemps qu'elle est dans le sport, ça fait longtemps qu'elle performe vraiment très bien. Tu la connais bien, ça fait longtemps que vous entraînez ensemble. Ça fait quasiment un mois que vous êtes ensemble. Comment tu la sens? Est-ce qu'elle est prête? Oui, je la sens très prête. Je pense que, comme tout le monde, il y a un petit peu de fébrilité, effectivement. Un peu de stress, mais du bon stress. Je pense que c'est nécessaire. On prend quand même les choses sérieusement. Même si on y amène de la légèreté, ça devient quand même un honneur d'une vie pour certains de prendre le départ de la hard rock. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'elle prend nécessairement à la légère. Mais les sensations sont très bonnes. Et puis, je pense qu'elle est très, très en forme. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire là. C'est une belle bataille. Oui. Tu es là depuis le 19 juin. Ça a été quoi votre itinéraire? Qu'est-ce que vous avez fait? Ce qui a mené jusqu'à la soft truck? On vole le punch, mais j'ai parlé avec Ludo hier. Il nous a parlé de votre soft truck ensemble. Mais quand vous êtes arrivée au Colorado, c'était quoi l'itinéraire? L'idée, c'était de ne pas arriver directement à 3000 mètres. Je pense que ce serait facile d'arriver, en fait, ce serait difficile d'arriver à 3000 mètres puis de s'ajuster rapidement. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est faire une transition en quelque sorte. Donc, on est allé passer 4-5 jours à Boulder, qui est plus autour de 1600 mètres. On s'est adapté un peu. On a passé une ou deux nuits à 2000 mètres, 2200 mètres. Et puis, après ça, on est venu ici faire la reco. Je t'avouerai que moi, l'altitude, je l'ai quand même trouvée dure malgré l'acclimatation qu'on avait mis en place. Mais je pense aussi qu'il y avait de la fatigue résiduelle de ma Swiss Canyon qui était vraiment deux semaines avant, en quelque sorte. Donc, oui, j'étais un peu fatiguée. La soft rock, je l'ai trouvée plus difficile que ça que j'aurais aimé, mais je ne me sentais pas bien. Et puis, après ça, les jours qui en ont suivi, je pense que mon corps s'est réajusté. Puis là, je suis dans les meilleures sensations. Donc, j'ai plus confiance à aller à l'attaque demain, dès le 70e kilomètre. Parce que je pense que c'est le mot général de tout le monde qui est venu ici s'acclimater. Richard en parlait, je vais en parler avec d'autres invités qui reviennent plus tard, mais ça a l'air vraiment rough mentalement aussi de dire, je sais que j'ai un bon fitness, je sais que je suis en forme. Puis là, vraiment souffrir. Oui, oui, c'est ça. En fait, tu peux être en forme à basse altitude, tu peux être en forme à haute altitude. Puis ce qui est important aussi à considérer, c'est que ce n'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Il y en a pour qui, 2000 mètres, il n'y aura pas de problème. 3000 mètres, il n'y aura pas de problème. Mais il y en a pour qui, tout au contraire, dès 2000 mètres, ils vont ressentir des gros effets. Et puis, l'important en fait, c'est de ne pas se comparer. Mais quand on se lance sur une soft rock avec un Ludo Pomeray et une Camille Bruyne, c'est difficile de ne pas se comparer parce que ça se fait tout seul. Donc, oui, je pense que pour tous ceux qui viennent dans l'altitude, c'est de peut-être bien prendre le temps de faire les étapes comme il faut, pas juste se lancer de 3000 à 4000 mètres dès l'arrivée, disons. Non, puis la course, elle se passe en moyenne à 3300. Ça fait que c'est quand même pas banal. Tu as fait des courses en altitude. La Western State, il y a un passage au début. L'UTMB, il y a des passages à 2009. Ici, 2009, c'est là où on se trouve en ce moment. Là où il y a le départ. Avant de monter dans le montant, ce n'est pas le même gain d'altitude comparé à d'autres courses. Non, pas du tout. Je pense que c'est... C'est sûr qu'il y a des courses qui sont similaires en termes d'altitude, mais il n'y en a pas beaucoup. Surtout d'un point de vue compétitif. Je pense que Hard Rock, c'est vraiment celle qui est le plus renommée avec le plus haut niveau d'altitude. Donc, je pense qu'effectivement, c'est l'enjeu qui est le plus flagrant dans cette course-ci. Parlons de la soft rock. Vous avez fait le tour en quatre jours. Toi, c'était la première fois que tu faisais le grand tour de la Hard Rock. Comment tu as trouvé ça? J'ai adoré. En fait, c'est un super beau parcours. Tu le montres. En fait, les vues sont magnifiques. Puis, comme pour l'UTMB, quand j'avais reconnu le parcours en quatre jours, je trouve ça cool de pouvoir le faire parce qu'il y a une grande, grande partie qu'on va faire durant la nuit. D'ailleurs, moi, la partie que je vais pacer, ça va probablement être toute la nuit. Une grosse nuit. Donc, ça a été cool de faire parce que les montagnes sont magnifiques. Les points de vue sont vraiment magnifiques. Et puis, oui, c'est différent. C'est plus technique que ce à quoi je m'attendais. Oui, il y a des passages quand même. Il y a des passages où, oui, à un moment donné, moi, je me suis retrouvée tout seule puis je me suis demandé si c'est vraiment là qu'on devait passer. Puis, il y a aussi la dernière journée, en fait, on s'est pris un assez gros orage. Et puis, c'est sûr que les éclairs et le tonnerre, ils sonnent beaucoup, beaucoup plus fort à 4000 mètres. Donc, c'est tous des facteurs quand même qui jouent dans la préparation. Oui, puis tu es complètement à découvert. Je veux dire, quand tu es à 4000, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de cabane, il n'y a pas de petit toit. Moi, je me rappelle, on parle de ça, ça me fait penser, le film sur Mathieu, son SIA, quand il est au-dessus de Jacques Cartier, je pense qu'il était avec Rémi, puis ils sont poignés dans une tempête. Ils ont trouvé un petit toit. Là, ici, quand tu es exposé, puis il y a un orage qui tombe, bien, tu espères qu'il ne tombe pas sur toi, puis c'est pas mal la seule chose que tu peux faire. Oui, exact. Puis tu es vraiment dans les montagnes où tu es, je vais utiliser le terme anglophone remote, tu es vraiment loin. Et donc, ta seule option, en vrai, c'est de monter la montagne et de passer de l'autre côté. Sinon, il faut que quelqu'un fasse 4 ou 5 heures de route pour venir te chercher. Bon, c'est sûr que si vraiment les conditions sont dangereuses, on ne devrait pas le faire. Mais pour nous, ça a été quand même la dernière journée, je te dirais, je me suis posé la question à savoir si on devrait passer ou pas le dernier pass qui nous amenait vers Tell Youide. OK. Est-ce que le plan de match avec Camille pour le pacing, c'est précisé, au-delà des kilomètres de ce que tu vas faire, de comment vous vous positionnez, est-ce que tu as un rôle comme pacer? Est-ce que vous avez eu ces discussions-là en amont ou vous allez juste vous amuser toute la nuit à courir dans les montagnes? Bien, c'est sûr qu'on va s'amuser. Ça va être le principe de base, mais on a discuté, c'est sûr qu'il y a certaines sections où ça pourrait être très facile de bifurquer de la course. Donc, c'est pour ça que ça aide aussi que j'ai fait le South Track parce que j'ai quand même une bonne visualisation de où est-ce qu'on s'en va. Donc, je pense que tout dépendamment de où est-ce qu'on se retrouve dans la course, il y a des moments où ça serait plus important pour moi d'être potentiellement 30 mètres devant, juste s'assurer qu'on aille dans la bonne direction. Il y a d'autres moments, évidemment, quand tu pars de Hurray. Je m'attends à ce que Camille arrive à Hurray vers 4 heures de l'après-midi ou en tout cas en clarté. Donc, il n'y a pas de problème pour cette portion-là. Ce ne sera pas une question trop, trop de guider. Mais c'est vrai que le rôle de pacing ici même durant la nuit, ça va être beaucoup s'assurer qu'on emprunte les bons sentiers. Puis, il y a beaucoup de... C'est sentier en guillemets, parce qu'il y a des sections de la course où ce n'est pas nécessairement des sentiers. Tu coupes à travers une montagne et puis ça va juste être de s'assurer qu'on coupe de la bonne façon. On parle beaucoup de l'acclimatation à l'altitude comme étant un défi ici, mais je pense que le balisage qui est quand même minimal puis le fait que tu cours dans des sections qui sont au-dessus de la ligne d'arbre. Donc, il y a un sentier, mais il n'y a pas de sentier. Ce n'est pas le Mont-Albert où tu as un petit passage en bois qui te dissit où le sentier. Dans ce cas-ci, tu arrives en haut puis tu te promènes dans les caprochures. Oui, exact. Oui, puis il y a des montagnes où... Notamment après Maggie Gulch, vers la fin de la course, il y a une montagne où tu as l'impression en fait juste de couper à travers. Il n'y a pas de sentier. À chaque fois qu'on le fait, on n'est pas sûr c'est quoi le sentier exactement. Mais maintenant, on visualise bien c'est quoi la montagne qu'il faut monter, mais il ne faut pas non plus négliger que la nuit, ça n'aura pas le même effet. Après 50-60 kilomètres, peut-être qu'on ne sera pas aussi lucide. C'est sûr que Camille sera moins lucide que moi encore. Donc, c'est une responsabilité que je devrais prendre au sérieux puis s'assurer que je la mène à bon port à Cunningham pour les 16 derniers kilomètres. Ça, c'est un défi pour toi de se dire qu'on part pour 80 kilomètres de pacing dans le sens où ta job de pacer est un ultra extrêmement long dans les montagnes reculées. On est loin d'autres courses où le pacer a le dernier 20 kilomètres. Il est frais quand le coureur ne l'est plus. Là, dans ce cas-ci, il y a quand même un défi de oui, il faut que tu supportes Camille, mais toi, il faut que tu penses à toi aussi comme coureuse parce qu'il ne faut pas que tu t'exploses puis que tu finisses par perdre Camille ou qu'elle te droppe ou tu ne veux pas vivre ces situations-là. Oui, je ne veux pas vivre, mais je pense que je ne veux pas vivre ces situations-là, mais je pense que les deux, on est aussi très à l'aise avec le fait que moi, je vais donner le maximum de moi-même. Puis si pour une raison X, Camille est même plus forte que moi, je pense qu'elle ne m'en voudra pas dans le sens qu'on a pris la décision de faire ça ensemble. Mais l'autre affaire aussi, c'est sûr que moi, j'ai traité cette ultra-là pas non plus juste comme du pacing. Je suis venue, je me suis bien préparée, j'ai fait un taper, je prends la course au sérieux. Je pense que c'est ça la différence, c'est que quand tu as juste 20 ou 30 kilomètres, effectivement, je pense que tu peux te permettre d'être peut-être un peu plus lousse en quelque sorte, mais là, pour le moment, non, il faut que je me repose puis c'est une question... C'est ça, moi, il ne faut pas que... Il faut que je prenne soin de moi puis c'est ça le danger aussi, c'est que quand tu fais du pacing, tu es toujours en train de penser par rapport à ton coureur, mais c'est sûr que moi, par en 80 kilomètres, il ne va pas falloir que j'oublie de m'hydrater, de manger, de me couvrir, de prendre les décisions que je devrais prendre pour moi-même tout en, évidemment, appuyant Camille dans sa démarche. Vous avez logé, je pense, avec François Denne qui l'a complété deux fois, qui connaît bien le parcours, qui l'a remporté. Camille, c'est sa première fois sur le parcours, toi aussi. Est-ce que vous avez eu des petits conseils spécials à quelqu'un qui l'a déjà fait? Oui, on a eu des conseils, c'est sûr. On a fait des sorties avec lui, donc on a pu aussi identifier certains endroits au niveau stratégique un peu aussi. Mais ce qui est cool aussi, c'est que Camille, elle-même, elle est venue la dernière fois que François a fait la course. Donc, elle a pu aller le suivre à différents endroits sur le parcours. Donc, elle avait même l'expérience, comment ça a fonctionné et tout. Mais oui, c'est sûr qu'en fait en ultra, tu ne peux jamais avoir trop de conseils et puis on va les prendre comme on peut. Donc, on a eu les conseils de François, mais on a aussi eu multiples conseils de Ludo qui avait déjà fait le parcours, qui a beaucoup, beaucoup d'années d'expérience derrière la cravate. Et donc, même si c'est des conseils qui peuvent bien s'appliquer pour la hard rock, c'est bien aussi de les avoir pour toute autre course qu'on pourrait faire dans le futur. Là, ça va être la portion, je ne sais pas si on peut l'appeler potin, mais on a reçu Ludo hier au podcast. Je l'avais reçu dans le passé au podcast. C'est un homme qui me semble très en contrôle puis oui, il fait des blagues, mais je pense que les fois que je lui ai en entrevue, puis il est là pour raconter des histoires, mais là, vous avez eu l'air d'avoir vraiment beaucoup de fun dans votre soft rock. C'est quoi la chose que tu as découvert sur Ludovic à passer quatre jours comme ça avec lui que tu ne pensais pas ou qui t'a surpris? Ben oui, moi, je ne le connaissais pas tant que ça en fait puis j'ai adoré son approche. Il y a une approche qui est ultra relax. En fait, ça a été un vrai plaisir. Je pense que... Oui, en fait, moi, c'est toujours le côté que j'apprécie le plus chez les coureurs. C'est ceux qui sont capables de s'adapter à leurs environnements puis de prendre les choses au fur et à mesure et d'être... En fait, de ne pas vouloir tout contrôler. Et puis, Ludovic n'aurait pas pu plus être ça. Il s'est très, très, très bien adapté à notre soft rock. Il a été... Oui, il a été superbe. Une compagnie incroyablement agréable. Et puis, non, les blagues, je pense qu'il s'est rentré dans nos jokes assez rapidement. Puis, oui, c'est le côté que j'ai vraiment apprécié. Je trouve ça beau de voir que... Avec toute l'expérience qu'il a, il n'a pas du tout, du tout... Il était tellement flexible, tellement relax. Et puis, moi, c'est toujours quelque chose... C'est deux choses que j'adore voir chez les gens. Puis, je pense aussi que c'est des qualités qui font de lui un très, très bon coureur parce qu'il va s'adapter aux choses qui lui arrivent durant un ultra. Oui, c'est ça. Je pense que dans notre sport, c'est dur d'être rigide. Il faut être plus agile puis naviguer avec la vague peu importe dans quelle direction elle va. Oui, oui, oui. Puis, j'ajouterais aussi qu'il était ultra généreux. Le matin, il nous faisait du bake-in et on commençait les journées et on se faisait réveiller avec l'odeur du bake-in de Ludo. Donc, on était très contentes. Donc, oui, c'était très cool de pouvoir faire ça avec lui. Très cool. Avant qu'on passe à la portion UTMB parce que c'est ce qui s'en vient pour toi, là, la Hard Rock, je sais que tu avais mis ton nom dans la pige il y a deux ans quand il y avait une espèce de mouvement de on veut plus de femmes qui tentent leur chance parce que ça va permettre à plus de femmes de faire la Hard Rock. Mais là, après avoir vécu plein de portions du parcours, la Soft Rock, là, tu t'en vas sur le parcours. Est-ce que c'est une course qui s'ajoute à la bucket list de Marianne? Oui, ça s'ajoute à la bucket list, c'est sûr. Pour être transparente, je ne suis pas sûre que ça s'ajoute à l'année 2025, mais c'est sûr que ça va être une course bucket list que je vais vouloir revenir faire. Mais je ne sais pas encore si ça va être pour l'année 2025. C'est ça qui est difficile avec cette course aussi, c'est qu'il y a la question de la loterie. Donc, est-ce qu'on met notre nom dans la loterie pour augmenter nos chances l'année prochaine ou l'année d'après, plutôt? Ou est-ce qu'on attend de voir quand on est vraiment prêts? Donc, on va voir. L'UTMB s'en vient. J'ai l'impression que c'est une super préparation. On a vu dans les dernières années des coureurs avoir du succès à l'UTMB après avoir fait la Hard Rock. Là, dans ce cas-ci, j'ai l'impression que tu es comme le meilleur des deux mondes. Tu as l'entraînement dans les grosses montagnes ici. Tu as un 50 miles à un mois de l'UTMB dans les sentiers de la Hard Rock. C'est quand même une très bonne préparation avec ce qui s'en vient cette nuit. Comment tu te sens à l'approche du TMB? Je me sens bien. Je suis contente aussi d'avoir le mois qui reste. Même, je vais dire qu'il y a un mois et demi environ et je vais le prendre le demi qui reste. Le demi nécessaire. Oui. Oui, en toute transparence, je pense que j'ai été surprise aussi que ça me prenne plus de temps à faire revenir à un niveau de forme qui me convient. Et puis, je ne suis pas tout à fait là, mais j'ai confiance qu'avec le mois et demi de préparation qui reste, je vais y arriver. Puis, c'est certain qu'en fait, la préparation ici, ça m'a aidée. Juste l'altitude, c'est sûr que ça va m'aider. Mais les grosses journées, la recours de la Hard Rock, je pense que c'est une préparation parfaite pour l'UTMB. Mais c'est vrai que le 80 km que je vais faire demain devrait être une marge de plus dans l'échelle que j'ai à grimper pour l'UTMB. Mais il reste du travail à faire encore. Je ne suis pas tout à fait prête. Je suis contente que le départ ne soit pas demain, disons. C'est pour ça qu'il y a un mois et demi. Après la Hard Rock, c'est quoi le plan de match? Est-ce que tu retournes tout de suite en France? Je vais rester un peu encore au Colorado. Comme j'ai vécu ici trois ans, j'ai des bons amis encore qui habitent à Boulder, donc je vais aller les visiter. Et puis, je retourne en Europe le 25 juillet pour la dernière préparation. Là, c'est sûr que ça va être le dernier mois. Là, ça va être un vrai mois. Là, ça va être un vrai mois. Et puis là, ça devrait s'enchaîner. J'ai des bons plans aussi pour les dernières semaines avant la préparation pour l'UTMB. Puis, on va voir. Mais j'ai bien hâte de me retrouver sur la ligne de départ puis entendre la musique. Je comprends. On aura sûrement l'occasion de s'en reparler parce qu'on a comme une série en continu. Il n'y a pas de fin à ça, j'ai l'impression. Je t'en mets de fin. En fait, je te le dis, mais c'est toujours les épisodes où je reçois le plus de messages. Je pense que les gens t'ont adopté ça fait longtemps, mais je pense que ton approche du sport puis j'écoutais le documentaire sur Courtney il y a deux jours puis je pense que c'est ce genre de personnalité-là, ce que t'amènes au sport, ce que Courtney amène au sport pour les fans, ceux qui te suivent, ceux qui regardent ce que tu fais. Ludo est un peu dans cette catégorie-là. Je pense que c'est ça qui parle aux gens. Ça a toujours autant d'impact quand on sort un épisode puis on s'était dit là, c'est-tu rendu trop les 18 passages puis à chaque fois, non, les gens redemandent. Ça fait que je ne veux pas te mettre de pression. Mais les gens aiment beaucoup ça. Ça va me faire plaisir de revenir. Moi, je trouve ça cool parce que ça me fait un petit check-in aussi. Je me questionne sur les choses que j'ai fait récemment puis non, j'apprécie, oui. C'est comme un petit bilan qui vient de temps en temps. Là, Marianne, il y a un segment dans la série sur les sentiers de la Hard Rock qui s'appelle le segment « Bière d'après-course » présenté par Noctem. Puis là, tu es là depuis tantôt sur le comptoir. Je suis allé avec un programme double pour toi et Camille. Je me dis, la bière d'après-course, c'est aussi bon pour la pacer qui se tape 80 km 160 et quelques. Vous avez chacun une post-sortie du bois. C'est une petite session à piller. Ça passe quand même bien après 160 kg pour Camille et pour... C'est tout qu'on va arriver... En fait, moi, je vais avoir terminé un peu plus tôt, mais Camille, elle devrait arriver dans la matinée de samedi. Donc, une petite session, ça doit être parfait pour elle. Pas de pression, ça passera quand tu veux, mais je pense que ça va bien passer pour l'après-course. Oui, c'est parfait. Marianne, merci beaucoup. Ça a toujours été, comme d'habitude, c'est un plaisir de jaser de trail puis de cette course-là qui s'en vient. Je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de fun. Avoir le fun que vous avez eu l'air d'avoir sur la soft truck, là, avec la nuit, avec la pain cave, avec tout ce qu'une course peut amener. J'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de fun et qu'il va y avoir des bonnes anecdotes qui vont ressortir de cette nuit-là. Oui, oui, j'ai vraiment hâte de voir en fait ce qu'ils vont ressortir. Ça va être une nuit mémorable, je pense. Donc, bonheur de toi, Marianne, puis merci beaucoup. Merci à toi. Ciao. Ciao.